Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire un peu d'autoroute avant de rentrer. Je vais prendre l'autoroute, la longue, celle qui va à Versailles. Je vais essayer de mettre une belle poussée, tu vois, pas pied dedans. Pied dedans, c'est quand la voiture, elle est révisée, que tu la connais, tu mets pied dedans. Parce que moi, j'ai toujours eu, j'ai un mauvais souvenir, frérot, une Mercedes 600 W140 qui appartenait à ma famille. C'était pour moi un jour incroyable quand ma mère me dit, tiens, vois toutes ces clés, regarde ce que tu peux faire. Elle me sort un carton de clé. Je vous parle de ça, c'était en 2016, 2017, un peu avant que je reprenne les vidéos sur YouTube, tu vois. Elle me sort un carton de clé et elle me dit, tiens, toutes ces voitures, elles sont au parking Foch, prends et va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, j'entends ça, pour moi, c'est du pain béni. Je dis, ah, prends bien ! Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que ma daronne, depuis mes 21 ans, donc ça remonte, elle m'a interdit de conduire ses bagnoles. Tellement, frérot, parce que ma mère, elle a un statut spécial et avec une plaque spéciale sur sa voiture, tu vois. Et du coup, frérot, moi, il ne faut pas me donner ça, papa. Il ne faut pas me donner un truc comme ça à moi. Je ne suis pas sérieux, tu vois. Je suis rempli de bonne volonté, je suis quelqu'un de bien, mais il ne faut pas me donner ça, tu vois. Et donc, du coup, la daronne, elle a fait l'erreur. À un moment donné, elle ne s'est dit plus jamais, tu vois. Et donc, du coup, elle m'a donné ce carton-là, elle m'a dit, ouais, voilà, c'est en fait, c'était des caisses. Attendez deux secondes. J'ai failli écraser un pigeon, frère. Tu sais, je vais vous dire, quand tu vis dans une société où même les pigeons, ils ont envie de crever, tu te dis, il y a un problème. Et finalement, donc, elle me donne le truc, elle me dit, bah écoute, va voir ce qui marche, va voir ce qui ne marche pas. Tu sais, c'est des caisses de famille. Ouais. Putain, il est quand même pas aussi midi. C'est des caisses de famille, tu sais, accumulées au fil des temps, tu vois, avec des pépites. Mais il y avait aussi de la vraie merguez, tu vois. Et du coup, bah, je vais avec un bidon d'essence et un booster et un, tu sais, la bombe, là, pour aller remettre tout ça en place. Première voiture, frérot, que j'ai redémarrée ce jour-là, c'était une classe S W140 S600. Un monstre ! Et donc, la voiture, vraiment, je mets le booster, tout s'allume, je regarde, la jauge d'essence, elle est plein. Je fais, tu vois, ça, c'est typiquement l'habitant du 16e qui a sorti sa petite 997 Carrera. Carrera. Parce que S, c'est un peu trop, quand même, tu vois. Donc, je ne te parle pas de la 4, de la Targa, de la Targa 4S, de la Turbo, de la Turbo S. Et il a mis l'échappement sport. Parce que j'ai une Porsche, il faut que ça se voit quelque part. Donc, je récupère la S600, frérot, je sors. Première chose que je vais faire, c'est remettre la pression des pneus, les pneus carrés, frère. Tu roulais, ça faisait comme ça. J'ai dit, bon, on nique. Première chose que je fais, frérot, je prends l'autoroute. Écoute-moi, je prends l'A13, je mets un pied dedans. Mais écoute-moi, la voiture, elle a eu un temps de réflexion, genre... Et boum, coupé net. Sur l'autoroute, grosse décélération, warning sur le côté. Je me suis fait insulter ma race. Et la voiture, frérot, elle n'a plus jamais redémarré. Enfin, je n'ai pas réussi à la redémarrer, en tout cas. D'épanneuse, chez Mercedes. Et finalement, après, ma mère, elle a donné ça à son régisseur, le mec qui gère toutes les bagnoles, là. Je ne sais même pas ce que cette caisse, elle est devenue, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, quand j'ai des voitures que je ne connais pas, qui n'ont pas tourné depuis longtemps, le pied dedans, ça ne vient pas maintenant. Le pied dedans, il viendra, tu sais, après la grosse révision, tu vois.